J'adore, ma reine, les réseaux sociaux pour les enfants et d'aller sur leur téléphone, de fouiller dans leur téléphone, t'en penses quoi ? Mais moi j'en pense que déjà qu'un mineur n'a pas à avoir de réseaux sociaux. Son réseau social, c'est à l'école qu'il doit le faire, avec ses copains et ses copines de classe. Donc déjà, moi ce que j'en pense, c'est que le parent a l'autorité parentale et qu'un mineur n'a pas le droit de créer un compte sans avoir l'autorisation de ses parents. S'il n'a pas l'autorisation du parent, le parent n'ira pas fouiller dans son téléphone portable. Moi, ma fille, mon fils auront mon numéro, ils auront trois numéros et c'est tout. Pas d'internet, tu ne peux pas aller sur internet avec ton téléphone. Pas d'abonnement internet, forfait bloqué, trois numéros, donc... Ah oui, ça évite le problème de fouiller dans le téléphone portable de tes enfants. Si ma fille veut appeler une de ses copines, elle prend le fixe. Copines dont je connais les parents. Eh bien oui, à l'époque on faisait comme ça et nos enfants étaient bien éduqués. Ils étaient protégés. Mais mon dieu ! Ah, j'ai raison ! Écoute, moi je n'avais pas les réseaux sociaux. Mon téléphone, il n'allait pas sur internet. Il ne s'est pas eu de problème, d'harcèlement sur les réseaux sociaux, de menaces. Donc voilà, ma mère n'a pas eu besoin de fouiller mon téléphone puisqu'au final ça ne servait à rien. Eh, j'ai eu un téléphone portable qu'à mes 18 ans. Voilà. Pour mes enfants, ça sera pareil. Quand tu as reçu une bonne éducation qui t'a permis de grandir avec ton âge, on essaye de te faire de nos mineurs des majeurs. Mais quand ils seront majeurs, ils auront la télé dans la chambre. Ils pourront sortir sans autorisation parentale. Ils pourront avoir un téléphone et appeler qui ils veulent. Ils pourront créer leurs réseaux sociaux. Et voilà. Tant qu'ils sont mineurs, ils n'ont pas le droit de ça. Un mineur n'a pas le droit de vie privée. Il n'a pas à coucher à droite, à gauche. Il n'a pas à être amoureux. Il a juste à travailler à l'école. T'as le droit d'avoir des amis, oui. Ça veut dire qu'exemple, t'invites des amis à la maison. Des amis de tapis à la maison. Tu ne vas pas espionner ce qu'il est en train de se dire. Tu lui laisses quand même son temps avec ses amis. Tu vas de temps en temps vérifier si tout se passe bien. Mais c'est tout. Mais si ton enfant ne va pas sur les réseaux sociaux, il ne risque pas de se faire agresser, insulter, menacer sur les réseaux sociaux. Il n'a pas non plus de problème de pédophilie. Va savoir si ton enfant est en train de parler à un mec de 14 ans ou à un mec qui en a 38. Voilà. S'il n'y a pas de réseau social, eh bien ton enfant ne peut pas parler à un adulte qui se fait passer pour un enfant. C'est la logique. Je sais, merci mon Dieu. À l'époque, on faisait comme ça. Tu te maries, tu ne couchais pas avant le mariage. Donc, il n'y avait pas de problème de sexualité chez les mineurs. Il n'y avait pas de sexualité chez les mineurs. Voilà. À un moment donné, un mineur, c'est de travailler à l'école, c'est de construire son avenir. Ce n'est pas de faire des parties de jambes en l'air. Les liens, justement, d'amitié doivent se créer en présentiel et non pas sur des réseaux sociaux. Les parents, à l'époque, on faisait comment quand il n'y avait pas de réseaux sociaux ? On invitait les amis, les amis, donc voilà, à venir dormir à la maison. Moi, ma mère, eh bien, j'avais des copines qui venaient, qui dormaient chez moi, qui mangeaient à la maison. Moi, j'allais chez elles. Voilà ce que c'était les liens, les liens d'amitié. Maintenant, c'est sur des réseaux sociaux. À un moment donné, le réseau social, c'est pour des majeurs. C'est pour ne pas perdre de vue des personnes que tu connais. C'est pour garder contact avec des employeurs, avec des employés. C'est un moyen de communiquer, mais pour des adultes. Si tu dois demander l'autorisation parentale au réseau social pour pouvoir créer un compte quand tu es mineur, c'est qu'il y a une bonne raison. Ce n'est pas fait pour les mineurs. C'est fait pour les majeurs, en réalité. Pour des personnes qui n'ont pas besoin de demander l'accord à qui que ce soit. Tant que tu n'as pas 18 ans, tu n'as pas de réseau social. Tant que tu n'as pas 18 ans, tu n'as pas besoin d'un portable. À part juste quelques numéros et des SMS, donc voilà. Mais tu n'as pas besoin d'aller sur les réseaux. Mais à un moment donné, ta fille ou ton fils, ils n'ont pas à avoir des rapports sexuels. Ils n'ont pas à avoir une vie privée. Ils ont à avoir une vie scolaire. Et à leur majorité, ils feront ce qu'ils voudront. Justement, les restrictions, c'est quand tu es un mineur que tu les reçois. Quand tu es majeur, tu es préparé à devoir obéir à la loi, à devoir obéir aux règles de fonctionnement d'une société, parce que tes parents t'ont mis les bonnes barrières aux bonnes endroits. Tu n'es pas libre quand tu es un mineur. Tu es libre de travailler à l'école, tu es libre d'avoir des copains et des copines. Mais tu n'es pas un adulte pour pouvoir avoir des réseaux sociaux, pour pouvoir avoir un abonnement téléphonique, sans que ça soit spécifique à un déplacement scolaire. Ben oui, voilà, ma soeur. Ma soeur, elle avait un téléphone. Ça servait à appeler ma mère, ou à lui envoyer un message quand elle avait du retard de bus ou quoi que ce soit. parce qu'elle devait prendre le bus pour aller au lycée. Donc du coup, si tu dois prendre le bus pour être scolarisé, eh ben oui, tu dois prévenir ta mère quand tu rentres tard, ou quand il y a du retard, ou quand... Voilà, le téléphone doit servir à ça. Un moyen de communication avec tes parents, dans le cadre d'un déplacement scolaire, dans le cadre de l'école. Un professeur qui n'est pas présent le jour même, si les parents doivent venir chercher l'enfant, l'enfant dit, « Papa, maman, donc voilà, le professeur n'est pas là ce matin, il faut que vous veniez me chercher. » À l'époque, c'était comme ça. Maintenant, avec toute cette technologie, on veut faire rentrer nos enfants dans un monde d'adultes. Et on s'étonne qu'il y ait de la violence chez les mineurs. Il n'y en avait pas autant avant. Il faut peut-être revenir en arrière et remettre l'enfant à sa juste place. Le mineur à sa juste place. Il n'est pas majeur. Il ne décide pas tout seul de ce que va être sa vie à cet âge-là. Quand il est majeur, il prend des décisions pour lui-même. Tant qu'il est mineur, c'est les parents qui prennent les décisions. Tu ne sors pas le soir. Tu n'as rien à foutre dehors. Tu rentres à la maison. Tu goûtes. Tu fais tes devoirs. Tu peux après vaguer à tes occupations. Donc voilà. Et quand je te dis c'est l'heure de te coucher, tu te couches. Le matin, tu te lèves. Tu déjeunes. Tu te laves les dents. Tu te coiffes. Tu t'habilles. Ou tu fais l'inverse, selon. Il y en a qui préfèrent le faire avant, d'autres après. Et après, tu pars à l'école. La vie d'un enfant, c'est ça. C'est d'obéir aux parents, d'obéir aux professeurs, de rester à sa place d'enfant et non pas d'essayer de se comporter comme des adultes. Tu n'es pas adulte. Quand tu auras 18 ans, tu le sauras. Ben oui, à un moment donné. Pourquoi on émancipe, à partir de 16 ans, certains enfants ? Parce qu'ils peuvent avoir un appartement seul, parce qu'ils travaillent justement à 16 ans, donc ils peuvent s'assumer tout seul. Si tu ne peux pas t'assumer tout seul et que c'est tes parents qui t'assument, tu ne peux pas être émancipé. Parce que tu n'as pas l'attitude d'un adulte. Tu es prise en charge. Tu ne te prends pas en charge toi-même. Donc à un moment donné, il faut revenir à l'ancien système. L'enfant est un enfant. L'enfant doit être puni. Il doit y avoir une autorité. Il n'est pas libre de faire tout ce qu'il veut. Les psychologues et les pédopsychiatres sont incapables de protéger la société à cause de leur idéologie complètement mortifère. Ils détruisent nos enfants. Oh, l'enfant doit avoir une vie privée. Il doit avoir une vie sexuelle. Mais tu l'as pris pour un adulte, fils de pute. Fermez vos gueules, les psychiatres. Vous êtes incapables de soigner les gens. Vous savez que leur donner des cacheteaux et les faire parler. Vous êtes incapables de vous les aider. Sinon, il n'y aurait pas autant de problèmes psychologiques dans la société chez les enfants. Combien d'enfants se suicident à cause des réseaux sociaux ? Ce qu'un pédopsychiatre devrait dire, c'est que les réseaux sociaux, ce n'est pas pour des mineurs. Ils ne sont pas adultes. Donc, au bout d'un moment, les réseaux sociaux, sinon, un enfant n'a pas à avoir un compte. Je ne suis pas adulte. Je ne suis pas adulte. Je ne suis pas adulte.